Justement, on parlait de convergence de mouvements, on parlait de convergence pardon d'action plutôt entre différents mouvements. Il y en a un qui a tenté cela en 2019, ce serait les gilets jaunes, qui était un mouvement populaire où il y avait un peu de tout, un peu à boire et à manger à l'intérieur. Vous vous êtes illustré d'ailleurs dans ce mouvement en compagnie d'Hervéry Sen. J'aurais aimé savoir quelle était votre vision en 2019 des gilets jaunes et votre vision de ce mouvement aujourd'hui. Alors, il était important d'être présent, notamment pour essayer d'être l'aiguillon, le poisson pilote d'une grande révolte spontanée que l'on peut classer dans l'histoire de France comme les grandes jacqueries. C'était important, en s'inscrivant dans ce mouvement, d'apporter les méthodes, le discours, les principes révolutionnaires au sein d'une révolte, parce que vous savez que les révoltes sont stériles, seule la révolution est salvatrice. Mais la révolution, c'est un processus politique compliqué qui ne se décrète pas d'un coup de baguette magique et qui est la rencontre d'un processus révolutionnaire. Et nous sommes rentrés dans un processus révolutionnaire, notamment avec ces gilets jaunes, et d'une minorité révolutionnaire. Donc, d'abord, il fallait montrer l'exemple, toujours. Donc, être en première ligne, c'est indispensable. J'avais décidé aussi d'aller au contact des forces de l'ordre pour les interpeller, parce qu'il faut essayer de conscienciser la petite minorité, le petit nombre des membres de forces de l'ordre qui ne sont pas dupes. Puisqu'on a, bon, la grande majorité de la police, de la gendarmerie qui est au service des institutions, qui est au service de leur République, avec des chefs, notamment les officiers, qui mènent des carrières. Quand vous savez que dans les promotions annuelles de Saint-Cyr, les premiers choisissent la gendarmerie parce que c'est là où l'on fait une plus belle carrière, c'est là où l'on peut gagner le plus d'argent, notamment si on va en OPEX, hors métropole, le salaire est multiplié par trois. Mais donc, il ne faut pas se leurrer, d'autant plus que les généraux, par exemple, sont nommés en conseil des ministres. Donc, c'est les accointances, maçons, les réseaux qui jouent. Donc, il ne faut se faire aucune illusion. Mais à la base, même chez certains sous-officiers qui sont confrontés aux réalités, qui ont peut-être intégré les forces de l'ordre parce qu'ils avaient pensé servir un peu la patrie, il existe encore des éléments et par qui sont intéressants. C'est pour ça que dans les écoles de police, il y a des faves aussi qui sont dans les écoles de police. Et moi, je ne décourage pas ceux qui veulent aller dans l'armée, dans la police. Je dis, allez-y, il vaut mieux qu'il y ait des nationalistes dans la police que des syndicalistes de gauche ou des fronts bas qui sont rentrés pour taper sur tout ce qui bouge. Il crevait des yeux. Donc, pendant les gilets jaunes, j'étais allé au contact, non pas des policiers, mais des gendarmes pour leur dire, leur passer un message. Et j'étais bien accueilli. J'étais très bien accueilli avec des signes d'accord avec mon discours. Regardez les vidéos, de nombreuses vidéos sur Internet où le gendarme met sa matraque dans son bouclier pour dire « je suis d'accord ». J'avais même un sous-officier qui était derrière, qui faisait comme ça, qui rachait de la tête. Je me laissais passer. Enfin, voilà. Les gilets jaunes, c'est intéressant parce que c'est la France qui ne veut pas mourir. C'est la France de nos régions. C'est la France du terroir. C'est la France du travail. C'est ceux qui se sont dressés parce que… Alors, les raisons, elles sont au début très pragmatiques. Mais inconsciemment, c'est un mouvement en racine profonde de ce que nous sommes en tant que Français. Vous preniez les gilets jaunes de manière isolée. Je ne fais pas de politique. Je veux… C'est une colère qui s'exprime. Mais ensemble, il y a une espèce de catalyseur qui a fait de ce mouvement la France des non-regnés, je dirais. Bon. Mais ça montre la limite des révoltes. Et on a connu la même chose avec la Manif pour tous, qui était une révolte de défense de la famille, là où les gilets jaunes sont une révolte de défense du travail. Ce qu'il nous faut, c'est la révolution salvatrice du rétablissement de la patrie. Après la famille, après le travail, il nous faut la patrie. Et pour cela, il faut constituer une minorité révolutionnaire. Une minorité révolutionnaire, elle ne s'adresse pas aux troupeaux des bêtes à voter, aux troupeaux des bêtes à vacciner. La minorité révolutionnaire, c'est le berger qui conduit le troupeau. Vous pouvez avoir un troupeau de 800 têtes de moutons, même plus de 1000 moutons. Il faut un berger pour guider le troupeau. Aider d'un ou plusieurs chiens. Mais il faut un berger. C'est ces bergers qu'il faut trouver, c'est ces bergers qu'il faut réunir, c'est ces bergers qu'il faut former et à qui il faut donner une conscience révolutionnaire. Seule la révolution est salvatrice. Et c'est dans une deuxième phase que se constitueront les minorités révolutionnaires, la minorité révolutionnaire, qui dans une troisième phase partira à l'assaut de la société en incarnant un ordre nouveau et par les âmes qui brûlent, propager ce feu qu'ils ont en eux à toute la société. Très bien. Justement, vous parlez beaucoup de révolution. Vous critiquez régulièrement le système électoral. On l'a vu d'ailleurs tout à l'heure. Mais vous étiez candidat aux dernières élections présidentielles et vous avez été également élu au conseil municipal de Vénitieux. Est-ce qu'il n'y a pas ici une forme de contradiction ? Qu'est-ce que vous répondriez à ça ? C'est important d'éclaircir cette question. Tout à fait. Alors ce que nous dénonçons par les principes, c'est l'électoralisme. C'est-à-dire un système qui fonctionne sur l'élection, sur la loi du nombre. Aucune institution ne s'est constituée dans l'histoire sur le principe des lois du nombre. Et regardez si on pratiquait la loi du nombre dans la famille. Parce qu'il y a quatre enfants. Ce serait aux enfants de décider et de dire ce qu'il faut faire parce qu'il y a deux parents. Ou à l'école parce qu'il y a 30 élèves. Expliquer au professeur ou de choisir même son professeur à travers une élection. Ou à l'armée, 200 soldats qui choisissent celui qui va les mener au feu. Et par extrapolation, j'ai une formation en mathématiques. J'aime bien les raisonnements par l'absurde en politique. Vous savez, les raisonnements par l'absurde, vous partez d'un postulat et vous déroulez un raisonnement logique. Et vous arrivez à une absurdité. Ce qui fait que le postulat de base était faux dans un avion. Pourquoi les passagers, avant de décoller, ne choisiraient pas leur pilote par un vote ? Non, la légitimité, elle est ailleurs. La légitimité du chef de famille, je crois profondément en patriarcat, c'est l'autorité de celui qui fait ce qu'il doit faire pour servir les intérêts des siens. Le professeur, sa légitimité, elle se trouve dans deux choses. La première, c'est le savoir qu'il a. Et la deuxième, c'est qu'il connaît la méthode de transmission. À l'armée, même chose, c'est celui qui va donner l'exemple et qui connaît les sciences de la guerre. Et dans l'avion, bien évidemment, ce n'est pas la peine d'exposer. Donc en matière de chef d'État, en matière de conduite de l'État, qui est très sérieux, qui est chose sérieuse, on pratique comme ça l'élection avec les influences de l'argent, l'influence des banques, l'influence des lobbies, la manipulation des masses avec les médias. Donc ce que nous condamnons, nous, c'est l'électoralisme qui est tout à la fois la tare du régime, avec la corruption, avec un système qui fait qu'il est au service d'intérêts particuliers et pas au service du bien commun et de la patrie et de la nation. Donc c'est la tare et c'est la sauvegarde du régime, puisqu'à chaque élection, on fait espérer. C'est la carotte pour faire avancer l'âne. Tout sauf Macron. Tout sauf Macron. Votez la Le Pen. Moi, je me suis inscrit en faux dans cette fausse alternative, en disant, non, non, si vous voulez vous débarrasser de la Macronie et du système, il faut commencer par se débarrasser de la Le Pen. Donc, tout sauf Macron, c'est là où on a une différence d'analyse. Je vous avais appelé à voter Zemmour et la Le Pen ensuite. J'ai renoncé de me prononcer. Et j'ai expliqué que la Le Pen fait partie du problème. Et si vous votez Le Pen, vous la renforcez. Donc vous renforcez le système, vous renforcez le problème. C'est comme quand vous dénoncez le pass sanitaire en parlant de pass nazitaire, en dénonçant Macron comme étant le maréchal Pétain, ou Hitler, si vous voulez. Vous utilisez la morale du système. Donc, au lieu de l'affaiblir, vous le renforcez dans son fonctionnement. Donc, j'appelais à ne pas voter. Alors, je ne dis pas que c'est la solution, parce que dans cette élection, on vote, on perd. On ne vote pas, on perd. On perd tout le temps, c'est bento électoral. C'est quoi qu'on fasse, on perd. Mais je dis, c'est mieux quand même de rester cohérent. Et je voulais essayer d'ouvrir les yeux à certains de nos amis en disant, regardez, elle fait partie du problème. Elle va perdre pour X raisons. Et elle entretient le système. Et en législatif, c'est pire. On lui donne de l'argent par notre vote. Et avec son groupe d'élus, 88 maintenant, puisqu'il y a eu une élection partielle, eh bien, vous faites d'elle l'opposante officielle du système, ce qu'elle n'est pas. C'est une opposition tacite, contrôlée, appelez-la comme vous voulez. C'est une fausse opposition. Donc, l'électoralisme, c'est la tare et la sauvegarde du régime. Je dirais, dans le panel électoral, il y a deux élections qui ressortent et qui doivent avoir auprès de nous une attention particulière. La première, c'est les municipales. Parce qu'avec les municipales, le maire, il est au contact direct de son peuple. Alors, il y a des difficultés. Il y a beaucoup de difficultés parce qu'il y a le regroupement de communes avec des élections municipales qui sont de plus en plus partisanes. Il y a la difficulté de gestion puisqu'on est un peu seul à gérer des affaires administratives qui sont compliquées, de plus en plus complexes, avec un État qui se décharge sur les communes. Mais il y a possibilité d'agir concrètement, surtout si on a une conscience politique, dans un mandat municipal. D'autant plus que ce sont souvent des petites communes et qu'on peut se faire élire sur une liste communale, une liste d'intérêts locales. La présidentielle, c'est une élection aussi qui est particulière parce que c'est un homme qui s'avance devant le peuple, qui dit voilà ce que je suis, voilà ce que je pense, voilà ce que je représente. C'est une forme de référendum plébiscitaire bonapartiste qui est en théorie quelque chose d'intéressant. Maintenant, il y a toutes ces barrières qui font en fait un banto des signatures. Pierre Sidos s'était présenté à une élection présidentielle. C'était 100 signatures à l'époque. Il y avait eu plus de 100 signatures. Mais le Conseil constitutionnel avait annulé les signatures pour le faire redescendre au-dessous de 100 parce qu'un fils de Colabo, et Colabo lui-même, ne pouvait pas être président, enfin se présenter à la présidentielle. C'était démocrate ça. Et d'autant plus que le programme, c'était contre Rothschild et les communistes. Donc si vous voulez, puisque nous considérons que RF, ce n'est pas République française, c'est Rothschild de frères. Et que la cinquième république, c'est la république de Rothschild, derrière De Gaulle. Donc si vous voulez, pourquoi est-ce que j'ai fait cet acte de déclaration symbolique à l'élection présidentielle, sachant que ça n'irait pas au bout ? C'est qu'un, je voulais sortir du face-à-face Le Pen-Zemmour, pour les raisons que je vous ai indiquées tout à l'heure. Et puis, permettez d'exposer quelles seraient les 20 mesures d'urgence à appliquer pour sauver le pays, sauver la patrie. Alors après, il reste les autres élections. Et si nous dénonçons l'électoralisme, notamment les mouvements du camp national qui ne doivent pas fonctionner sur l'électoralisme, les élections restent un moment où notre peuple s'intéresse un petit peu à la politique, puisqu'on a maintenant une dépolitisation de la société, on a un désengagement, un individualisme forçonné, on a beaucoup de gens qui préfèrent s'occuper de leur famille et ne plus assurer leur devoir d'État. Donc pendant les élections, pendant la campagne électorale, ils sont un peu à l'écoute de la politique. Donc c'est dommage de ne pas avoir un discours surtout non-renié. Il faut tenir le langage de la vérité à notre peuple. Et demain, ce langage de la vérité va payer. On n'aura jamais menti. Il faut continuer à tenir ce langage de la vérité et pas nous dire l'avortement, ce n'est pas très porteur en voix, donc on est contre l'avortement, mais on n'en parle pas. Le mariage homosexuel, on est contre le mariage homosexuel, mais maintenant, c'est dans les mœurs, donc on ne va pas se couper... À qui, comme disait Jordan Bardeur ? Oui, à qui ? On ne va pas se couper du vote homosexuel qui trouve que les musulmans sont très très méchants avec eux. Donc, si vous voulez, on peut aller à l'élection sans faire de dépenses inconsidérées. Et puis, mais en tenant le discours de la vérité, je pense qu'il y aura une liste nationaliste l'année prochaine aux européennes, pour essayer de bénéficier de la campagne officielle et de montrer qu'il y a autre chose que Zemmour ou Le Pen ou les trois glorieuses, les trois belles souveraines qui partagent beaucoup de choses et pas que la conception souveraine de l'État, je dirais. Je parle de Philippot, Asselineau et Dupont-Aignan. Maintenant, je passe un peu du coq à l'âne, mais vous savez que depuis février 2022, il y a la guerre entre la Russie et l'Ukraine. J'aurais aimé savoir, est-ce que de votre point de vue, l'OTAN a sa part de responsabilité dans l'amorce de ce conflit ? Et, si vous avez une opinion là-dessus, quelle sera l'issue ? Qu'est-ce qu'on pourra en tirer de ce conflit ? Alors, c'est un conflit local, parce que l'OTAN a utilisé une situation compliquée pour avancer ses pions à travers, au début, une guerre asymétrique et maintenant, une guerre tout court. C'est un conflit local parce que, si vous voulez, la Russie est confrontée au problème russe qu'a exposé Solzhenitsyn dans un petit livre dans les années 90, après l'effondrement du bloc soviétique, le problème russe étant que 28 millions de Russes se sont retrouvés du jour au lendemain étrangers sans avoir bougé de place. Et que, donc, un gouvernement russe qui sert des intérêts russes doit prendre en compte et défendre les intérêts des Russes et russophones dans ces pays qui, avant, faisaient partie du parc de Varsovie, étaient sous domination sur tyrannie soviétique et qui ont aujourd'hui retrouvé leur indépendance. Donc, au départ, ces conflits, que ce soit en Géorgie, au Kazakhstan, en Ukraine, sont des conflits locaux. la responsabilité de l'OTAN dans cette histoire, en fait, des mondialistes, puisque l'OTAN n'est qu'une alliance dans un grand panel d'outils qui leur permettent d'agir. C'est une alliance militaire, mais c'est une alliance militaire au service d'intérêts politiques. Souvenez-vous des déclarations du chef militaire américain, je ne sais plus comment il s'appelle, au moment de la guerre contre la Serbie. Il avait dit qu'il n'y a plus de place en Europe pour un pays ethniquement pur, en parlant de la Serbie. Donc, en fait, c'est une alliance politique qui sert des intérêts politiques, celles des mondialistes, mais, et puis de l'État profond, parce que l'Ukraine est un pays très riche et donc où les membres, les grandes familles de l'État profond américain et mondial se gavent. Vous voyez, toutes les affaires de Biden, Biden, et même Joe en Ukraine. C'est un pays très, très riche qui a toujours été sous la domination de la puissance du moment puisque, pour leur grand malheur, ils n'ont pas de frontières naturelles à part le Dniepte. Ce n'est pas les Carpathes, c'est vraiment très à l'ouest. Donc, c'est un pays qui favorise les invasions et un pays très riche. Les terres agricoles sont riches, il y a du pétrole, il y a du gaz, il y a des matières premières. Donc, c'est un pays qui a toujours été très convoité. Donc, là, il est sous la domination de la puissance numéro un dans le monde, c'est-à-dire les Yankees, les Etats-Unis. Donc, d'un conflit local, ça a dérivé sur un conflit mondial qui est dangereux parce que tous les protagonistes sont un peu dos et mûres et c'est des puissances nucléaires. Ce qui pourrait faire dériver tout ça, plonger ce conflit mondial dans une guerre mondiale, c'est la question de Taïwan, je pense. Et les Américains sont très provocateurs sur Taïwan pour essayer de faire plonger les Chinois selon la méthode Yankee. On provoque, ils ont utilisé ça contre les Japonais, ils ont utilisé ça contre Hitler. On provoque, on provoque jusqu'à ce qu'il y ait une réaction et après, en mobilisant la communauté internationale en disant regardez les agresseurs, regardez les vilains, regardez les méchants, il faut aller leur mettre la raclée. Donc, l'OTAN n'ayant pas respecté ses promesses aurait dû être dissous et ne pas avancer et ne pas encercler la Russie. Solzhenitsyn dit bien dans son problème russe qu'il y a trois zones différentes. Il y a les républiques asiatiques où là, les Russes, ce qu'ils ont de mieux à faire, c'est prendre leur valise et rentrer dans les frontières de la CEI et rentrer dans les frontières russes. Il dit les pays baltes, il faut demander au nom du droit international des minorités la protection des russes dans les pays baltes et il parle pour la Biélorussie, l'Ukraine et le Kazakhstan, tout le nord du Kazakhstan est russe. Il parle de frontières transparentes et l'image est explicite. Frontières transparentes. Ce sont des terres que les russes ne peuvent pas céder un pouce d'influence dans ces terres-là puisque l'Ukraine c'est historique. La Russie est née à Kiev, ils ont été chassés par la Ronde d'Or à Moscou et un peu comme l'obsession capétienne c'est l'unité française par-delà les générations, il y a cette obsession russe de reconquérir les terres originelles je dirais un peu comme le Kosovo pour la Serbie. Et puis c'est aussi la Russie a besoin parce que c'est un empire multiculturel pour l'équilibre des forces ils ont besoin de maintenir un équilibre entre la composante musulmane la composante asiate et la composante blanche orthodoxe donc ce sont des terres blanches d'orthodoxie blanche je ne parle pas de l'Ukraine d'aujourd'hui qui est la conséquence d'une politique soviétique puisque l'Ukraine d'aujourd'hui elle a été créée par Lénine et Staline il y a plusieurs Ukraines entre l'Ouest qui est uniate catholique qui n'a jamais été tournée vers Moscou mais toujours vers Rome ou dans un empire d'Europe centrale ou Ouest européen comme l'Empire austro-hongrois la Suède la Lituanie etc. cette partie cette partie d'ailleurs vous voyez on le voyait à chaque élection en Ukraine cette séparation entre le vote russe et le vote occidental et il y a cette obsession là d'autant plus d'autant plus et je le dis à tous ceux qui sont des farouches combattants contre l'islam et qui sont pour l'Ukraine la Russie a mené onze guerres pour chasser les ottomans et les turcs de la région notamment en Crimée avec la guerre de Crimée où nous on était justement avec la Turquie contre la Russie je vous renvoie au manuel d'histoire mais tout ça pour dire que je pense que le racisme est une erreur parce qu'il y a une espèce de racisme derrière Douguin qui est en vogue dans nos milieux c'est une erreur parce qu'au contraire on a besoin d'une Russie qui constitue une barrière aux marches de l'Europe pour limiter une invasion de l'Europe une invasion asiate de l'Europe donc je pense qu'il faut au contraire on n'a pas pris le chemin à rimer la Russie à l'Europe enfin à rimer la Russie à nous plutôt que de la laisser se tourner vers les Chinois vers les voilà parce que c'est plus du tout le déséquilibre ça déséquilibre la balance ethnie confessionnelle d'un empire qui est l'empire l'empire russe quoi voilà ma vision des choses après bon Dieu nous sommes des nationalistes français nous sommes français donc nos positions ne doivent pas découler d'une mode ou de prendre ses désirs pour des réalités ou de s'inventer des mondes meilleurs en disant c'est Poutine qui va nous sauver comme ils nous ont dit hier que Trump allait nous sauver c'est un non-sens absolu soyons français raisonnant par rapport à nos intérêts Barès disait le nationalisme c'est de résoudre chaque question par rapport à la France quelle est notre situation quels sont nos ennemis et c'est par rapport à cela qu'il faut prendre position et pas s'imaginer je le répète parce que c'est important que nous serons sauvés par l'étranger nous nous sauverons nous-mêmes il faut aller puiser les forces qui sont dans notre histoire dans notre peuple dans les énergies résilientes pour nous sauver nous-mêmes c'est très important ça et raisonner en tant que français quoi merde très bien merci beaucoup pour vos bons mots justement vous êtes régulièrement attaqué par la communauté que nous connaissons bien qu'est-ce que vous pensez de cette étrange teshuva que Dieu Donné nous propose depuis quelque temps une catastrophe moi je pense que c'est une catastrophe alors en ce qui nous concerne le nationalisme on ne combat pas une communauté nous on ne combat pas des femmes et des enfants on combat une idéologie qui s'appelle résumé après les livres de Ryssen au judaïsme politique dit ce que j'ai résumé en judapo parce que ça les dérange grandement je me suis aperçu que quand on parlait de judapo c'était ils avaient mal donc c'est une idéologie une idéologie que l'on que l'on combat c'est important c'est très important de faire la nuance et cette idéologie c'est le le cœur nucléaire du mondialisme déjà quand on mène un combat il faut désigner l'ennemi c'est important donc il faut désigner cet ennemi et vous savez quand vous avez le cancer chez un malade il ne suffit pas de détruire les cellules malades il faut aller repérer la tumeur et s'attaquer à la dumeur parce que si vous ne vous attaquez pas à la tumeur elle va dispenser son poison au quotidien et en politique c'est pareil on est les médecins de la nation à partir de symptômes on dresse un diagnostic et quand on a dressé des diagnostics on donne le remède donc il en va de même en politique les symptômes on est tous d'accord sur les symptômes il suffit d'ouvrir les yeux par contre le diagnostic c'est là où on diffère dans le camp national avec cette grande fracture de ceux qui passent sous le magistère de l'extrême droite israélienne et ceux qui disent non la tumeur c'est le jus d'appau qui est une idéologie j'insiste j'insiste c'est une nuance d'importance une nuance d'importance donc c'est très très important de dénoncer l'ennemi parce que ce que nous avons à mener comme combat c'est pas contre les conséquences mais contre la cause c'est le travail des nationalistes c'est la spécificité des nationalistes quand il y a des métastases qui s'expriment on va chercher la cause la tumeur de la même façon il faut aller chercher la cause du mal et la cause du mal c'est l'oligarchie mondialiste c'est l'oligarchie mondialiste l'islam par exemple c'est la conséquence de l'immigration et l'immigration c'est quoi ? c'est une politique voulue entretenue financée protégée par l'oligarchie et que si on veut résoudre ce grave danger faire face du grave danger de l'islam qui s'impose partout chez nous il faut résoudre le problème de l'immigration et pour résoudre le problème de l'immigration c'est pas les soupes aux cochons c'est pas c'est la conquête de l'état par la révolution nationale pour pouvoir inverser le flux migratoire et mener une politique de remigration politique ferme juste de remigration pour assécher le 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 ce terreau migratoire qui nourrit toutes les les métastases que l'on a aujourd'hui que ça soit l'implantation d'un islam politique c'est un peu un pléonase mais de l'islam chez nous de l'action de ces fous furieux qui poignardent nos enfants ou qui violent nos grands-mères ou qui voilà avant l'immigration c'est un crime c'est un crime sanitaire on a le retour de maladies qui n'existaient plus c'est un crime économique ça nous coûte une fortune c'est un crime identitaire ça détruit ce que nous sommes c'est un crime enfin l'immigration c'est une catastrophe quoi c'est une catastrophe donc ça va pas se résoudre d'un coup de baguette magique en s'attaquant à l'islam c'est la conquête de l'état lutter contre l'oligarchie mondialiste sous magistère du judapo pour mener une politique fermée juste de rétablissement de la France notamment en matière migratoire très bien très bien Yvan je vais vous poser une dernière question en espérant que la réponse serait pleine d'enthousiasme et de et de positivité est-ce que la France et les français aujourd'hui en 2023 ont les ressources nécessaires pour ne pas disparaître la France est un vieux pays au sens noble c'est un miracle qui ne peut pas disparaître je dirais aujourd'hui la force en elle-même pour se redresser non d'autant plus que ce redressement prend le la forme du combat électoral et vous savez Rosé Antonio avait une bonne analyse là-dessus Rosé Antonio Primo de Rivera il disait si le peuple avait encore assez de force pour réagir par le nombre il ne se serait pas mis dans une situation où il a besoin de réagir il ne serait pas tombé aussi bas je souscris à cette cette analyse par contre par contre je crois que nous sommes rentrés dans un processus révolutionnaire et que c'est dans les tempêtes le tourment la bagarre que naissent des volontés des des hommes exceptionnels qui vont se dresser et qui avec un peu de méthode politique vont avoir les moyens de changer le cours des choses je pense que si l'on s'en tient à la situation générale on ne peut être que pessimiste je discutais avec un ami hier soir qui me dit moi dès que je me lève je vais consulter F2Souch je lui dis t'as la santé moi je peux pas je ne peux pas la situation on la connait il suffit d'ouvrir les yeux on est dans la société on vit on sait ce qui s'y passe il n'y a pas la peine de pointer chaque événement tragique ou glauque non ça ça nourrit ça nourrit le défaitisme ça nourrit le discours de ceux qui nous disent courage fuyons il ne faut pas rester en France et il faut devenir un immigré nous même pour immigrer sous des latitudes plus favorables notamment dans l'Est ce qui veut dire luttons contre le grand emplacement en s'auto remplaçant soi-même ça n'a pas de sens alors individuellement je peux concevoir qu'on s'installe de manière temporaire dans un pays étranger mais ce n'est pas une solution politique il faut rester chez nous il faut s'engager il faut mener le combat il ne faut pas rester tout seul il faut se mettre à l'abri si jamais on est dans des quartiers difficiles dangereux il faut se regrouper ne pas rester seul donc le travail que nous avons à mener dans cette période difficile où on n'a pas les moyens d'agir concrètement sur les événements mais qu'on est obligé l'urgence c'est d'attendre l'urgence c'est de faire preuve de patience parce que c'est urgent vu la situation générale mais comme on n'a pas les moyens le système se délite donc il faut attendre qu'il perde pied pour nous permettre d'agir et en attendant il faut constituer renforcer ce que j'appelle les corps intermédiaires de la révolution nationale puisque si vous voulez nous voulons une société organique basée sur les corps intermédiaires avec le principe de subsidiarité chaque corps intermédiaire supérieur fait ce que le corps intermédiaire inférieur ne fait pas et ainsi on arrive à une société qui fonctionne naturellement selon les lois naturelles sans avoir besoin d'une constitution ou d'un mode d'emploi comme un corps à travers ses organes et fonctionne sans qu'on ait besoin d'un mode d'emploi si vous voulez donc ces corps intermédiaires dans la révolution nationale qui sont des communautés humaines qui se fixent ses propres lois en accord avec nos principes que ça soit des mouvements des associations sportives des communautés participatives des réseaux économiques des paroisses des écoles hors contrat et ainsi de suite il y a des journaux des chaînes des médias alternatifs tout ça c'est ce que j'appelle les corps intermédiaires de la révolution nationale parce qu'elle ne naîtra pas d'un coup de rien d'un coup de baguette magique c'est cela qu'il faut renforcer c'est cela qu'il faut créer d'autant plus que ça nourrit notre espérance c'est dans le combat qu'on se renforce c'est par les amitiés que l'on noue c'est par les entraides c'est par le fait que au soir d'une journée on est sorti victorieux de ce combat terrible que nous met le système qui veut nous aliéner parce que souvent on se retrouve dans des sables mouvants plus on a l'impression plus on s'agit plus on s'enfonce si on sort victorieux chaque jour parce qu'on a gardé notre intégrité on n'a pas mis le genou à terre on n'est pas passé sous les fourches codines du système on est resté ce que nous sommes collectivement en tant que français en tant que membre d'une grande civilisation qui a rayonné sur le monde c'est ces victoires qui renforcent notre espérance et qui nous permettent de continuer ce combat qui à terme sera non seulement salvateur mais victorieux j'en suis convaincu un parce que la France ne peut pas mourir et deux regarder les forces qui sont en marche on sort du pèlerinage des chartres des pèlerinages qui cette année ont connu une affluence record pèlerinage où pendant trois jours il faut rompre avec le 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 confort de nos vies au quotidien il faut il faut se surpasser tout ça parce que on on renforce les transcendances et cette vision du sacré qui est la nôtre moi j'ai trouvé ça remarquable c'est une source d'espérance regarder le succès de 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 l'histoire regarder tous tous ces jeunes souvent qui sont inexpérimentés mais qui sont issus justement de la lutte pour au sein de la manif pour tous ou de la lutte au sein des gilets jaunes qui s'engagent en politique regardez comme on arrive maintenant à faire reculer par exemple l'implantation de 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 microns dans telle ou telle commune par une mobilisation et puis en tapant du poing sur la table en haussant le ton parce que il y en a assez on est vilipendé en permanence par le système et ses relais médiatiques comme étant des gens violents alors que c'est nous qui sommes les victimes des violences de la politique du gouvernement de son injustice ou même de ses relais que sont les antifas par exemple c'est nous qui avons nos réunions interdites c'est à nous qu'on envoie les forces de l'ordre nous taper dessus donc il faut hausser le ton il faut que le rapport de force change il y a une violence légitime quand elle est au service de la vérité du combat pour le bien le beau le vrai au service du combat pour le bien commun il y a une violence légitime comme il y a des guerres légitimes quand on nous dit quand que le 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 nationalisme c'est la guerre non ce sont les idéologies qui créent les guerres c'est quand il n'y a pas de clôture entre deux maisons qu'on ne sait pas si les pommes du pommier elles appartiennent à l'un ou à l'autre de la propriété puisque là le tronc peut être dans une propriété et les pommes sur l'arbre débordées sur la sur l'autre propriété quand il y a une clôture c'est clair le pommier est à l'un les pommes qui débordent est à l'autre quand il n'y a pas de clôture c'est la guerre pour les pommiers c'est la guerre pour les pommes je veux dire donc ce sont les idéologies qui caient la guerre mais il y a des guerres légitimes il y a des guerres illégitimes il y a une violence légitime si demain on vient chez toi et on s'en prend à ta soeur on s'en prend à ta à ta mère on s'en prend à ta fille on s'en prend on couche dans ton lit tu ne vas pas dire oui merci enfin les antiracistes le disent quoique le disent en théorie tu vas faire en sorte qu'ils dégagent il y a une violence légitime donc il faut exercer cette violence légitime attention en s'adaptant aux forces répressives et aux lois parce qu'il ne faut pas se cramer mais mais il y a cette espérance qui est nourrie tous les jours de cela de l'engagement collectif au service de notre idéal et puis il n'y a rien de plus beau il faut se poser la question quoi sert notre venue sur terre si on est né pour mourir si le matin on se réveille pour s'endormir le soir autant rester couché autant mourir tout de suite il faut donner du sens à sa vie et ce qui est le plus beau c'est de servir un idéal parce que ça transcende ça crée une amitié l'amitié c'est ce qui unit une communauté d'hommes autour d'un idéal qui le transcende il n'y a rien de plus beau donc donner du sens à la vie nourrissez l'espérance dans un engagement politique et croyez-moi il sera victorieux c'est un vieux grognard du combat nationaliste en première ligne qui vous le dit ça se sent ça se sent très bien que les choses évoluent très très vite c'est d'ailleurs pour cela que nos ennemis ont parlé de Grand Reset ils ont besoin d'un plan B parce qu'ils sont dans l'impasse et je vous dirai je terminerai là-dessus dans l'introduction de Schwab son livre Le Grand Reset il dit qu'ils ont une impérieuse nécessité de réussir parce que sinon les nationalismes vont l'emporter partout donc ils sont conscients Merci beaucoup Yvan pour votre belle réponse et pour vos bons mots je rappelle qu'il faut s'abonner à la chaîne du Parti de la France pour suivre les prochains entretiens je rappelle que vous pouvez également retrouver Yvan Benedetti sur la chaîne Les Nationalistes tous les liens nécessaires pour le retrouver seront dans la description je vous rappelle également que nous avons une page Tipeee une page Tipeee qui nous aide à créer du contenu de meilleure qualité et de manière encore plus régulière donc nous vous remercions pour ceux qui adhéreront à la fois au Tipeee et à la fois également si vous pouvez aux partis politiques que nous représentons nous avons fait une belle progression d'ailleurs sur la chaîne YouTube puisque nous allons là normalement quand je parle on a atteint les 5000 abonnés donc c'est quand même un sacré cap vous pouvez nous suivre tous les jeudis soirs en direct sur le forum du Parti de la France que j'anime sur la chaîne Telegram et merci beaucoup Yvan pour avoir accepté mon invitation c'était un grand moment de plaisir merci à vous merci merci à vous – Sous-titrage FR 2021